Pourquoi je fais ça, moi ? Au travers de la créativité. En effet, quand vous créez quelque chose, vous y mettez toujours une partie de votre âme. Pour ceux qui en ont une, hein. Et c'est encore plus vrai quand vous créez une histoire, des personnages, un monde, comme c'est le cas dans les romans, les BD, les jeux vidéo et les métrages en tout genre. En créant une oeuvre, vous y mettez vos expériences, vos rêves, vos peurs, vos idéaux et même vos coups de gueule. Créer est donc avant tout une manière de vous exprimer seul à seul, avec votre support, sans personne pour vous contredire ou se moquer de vous. C'est d'ailleurs souvent ce que font les incompris, les solitaires et les parias. Créer est un moment de votre vie privilégié qui à la fois s'en détache et à la fois est 100% fusionnel avec. Nien n'est plus savoureux que de décharger ses idées, ses émotions et de voir le tout former une oeuvre qui plus tard peut-être séduira des gens tels que vous, comme vous, vous avez été séduit par des oeuvres d'autres individus qui ont su résonner en vous. C'est aussi un moyen de rectifier tout ce qui ne vous plaît pas, quel qu'en soit le contexte. Mais bon, ça, on y reviendra dans les autres vidéos. Ou à l'inverse, d'amplifier ce qui ne vous plaît pas pour en faire une dystopie pleine de sarcastes. Et n'oubliez jamais que créer, ça sert à faire quelque chose de nouveau par quasi-définition. C'est-à-dire que le type d'oeuvre, de personnage, de monde, d'histoire, de réflexion, d'émotion que vous aimeriez trouver dans une oeuvre ou dans une autre et que vous ne trouvez pas, vous pouvez vous en charger vous-même comme si c'était votre petite mission personnelle et créer ce qui n'existe pas encore. Et montrer au monde ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne. En ces sens-là, créer vous permettra, c'est pas du luxe, de mieux vous connaître vous-même et même de mieux connaître le monde qui vous entoure. Créer est comme beaucoup de choses un moyen de développer des compétences uniques qui pourront vous servir toute votre vie et de voir avec un oeil nouveau les oeuvres que vous connaissez déjà et aimez déjà ou détestez et même de changer d'avis sur celles-ci. A l'image du sport que vous aimez peut-être, de la télé de votre salon, de votre joint favori ou je ne sais quoi d'autre, créer, ce sera un moment quotidien heureux et bienfaisant qui vous permettra d'oublier les soucis que vous avez peut-être via votre travail alimentaire, votre vie sociale inexistante ou je ne sais quoi d'autre. D'ailleurs, il se peut aussi que créer vous aide à pallier à ces problèmes, par exemple en vous permettant de quitter votre travail pour vivre de votre création ou même en rencontrant des gens passionnés comme vous sur cette chaîne, par exemple. Au final, créer peut changer votre vie, aussi éphémère soit-elle. Et là, on en arrive au cœur du sujet, à la volonté profonde derrière la création d'oeuvre. Un homme m'a dit un jour que le plus important dans la vie, c'était la reconnaissance. Cette même reconnaissance qui fait que la moitié d'entre nous aujourd'hui, selon les statistiques, désirent être célèbres, cette même reconnaissance qui a guidé les pas de nos ancêtres, dont les plus illustres, en avait une soif interminable, une soif qu'on ne pouvait tant faire. Parmi tant d'autres, l'exemple d'Achi qui, il y a 3000 ans, voulait surtout qu'on se souvienne de lui après sa mort, car dans une vie courte et pas forcément joyeuse, on veut tous qu'on se souvienne de nous. Sentiment futile ou non, je vous laisse le soin d'en juger. Mais n'empêche que la création, c'est votre moyen, et sûrement le meilleur que vous avez, de faire votre leg à la postérité. De créer quelque chose qui, une fois que vous serez mort, sera toujours là, qui sera peut-être toujours apprécié par les gens, qui inspirera d'autres personnes, et qui, finalement, sera quasi immortel. Les gens pourront continuer d'en profiter de cette œuvre, et peut-être au passage, avoir une pensée pour vous. Bien que cette pensée, vous n'en serez pas au courant, vous ne serez plus là. Elle est donc là, la grande volonté instinctive derrière la création d'œuvre. Créer de la valeur profitable à tous après nous. Jouir d'une notoriété relative, qui sera immortelle et qui nous survivra. Finalement, au bout du compte, donner un sens à sa vie. Du coup, je me dis, c'est pas étonnant qu'on s'y mette en tête. Sous-titrage Société Radio-Canada